Bonjour, dans ce cours on va aborder un point qui n'est pas souvent abordé dans les cours de Faro, qui sont comment est-ce qu'on définit des objets de taille variable. Alors si on regarde, en fait, on utilise déjà des objets de taille variable, quand je fais un tableau que je veux créer un tableau avec cette expression-là, je vais créer un tableau ayant 10 éléments. Bon là ils sont tous mis à nil, mais avec cette même expression, celle-là, je vais créer un tableau qui aura 5 éléments. Donc ce qu'on voit, c'est que la classe tableau crée des instances qui sont de taille variable. Et pour le moment, on ne vous a pas expliqué comment vous pouviez faire. Si je vous donnais ça comme exercice, vous ne sauriez pas le faire. Donc ce qu'on va voir dans ce cours rapidement, c'est comment est-ce qu'on définit des classes dont les instances ont des tailles variables, comment est-ce qu'on instancie de tels objets et comment est-ce qu'on accède à ces tailles variables. Donc commençons par le premier point. En fait, c'est très simple, on va utiliser le message variable subclass au lieu du message subclass dans la définition de classe. Donc là j'ai copié la définition de la classe tableau, vous voyez que j'utilise variable subclass, instance variable names, etc. pour créer ma classe. Alors que normalement, quand vous avez défini la classe pointeur, la classe compteur ou la classe D, et de toute façon, vous n'aviez utilisé que subclass. Donc avec cette définition-là, les instances que vous allez créer ont des tailles variables. Donc on va prendre un exemple débile. Imaginons qu'on veuille faire un point un peu étrange avec deux variables d'instances, x et y, comme un point et une zone variable. On mettrait cette définition-là. Qu'est-ce que ça créerait ? Ça créerait des objets qui ont cette gueule-là, en fait. Ça veut dire que j'aurai une valeur pour x, une valeur pour y, et une zone variable par instance. Donc je pourrais avoir une autre instance qui a aussi x, y, là avec, je ne sais pas, 10 ici, puis là 20, et là 100, et là 200 par exemple, et là avec une autre taille variable où je peux mettre différents objets. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que les instances d'une classe qui permet d'avoir des instances de taille variable, en fait, ont une zone indexée qui vient s'ajouter après les variables d'instances qui sont nommées comme x, y. Et elle est implicite et il n'y a qu'une par classe parce que pour des problèmes d'implémentation, sinon on ne saurait pas comment ça grandit. Donc voilà, là vous avez vu comment on crée des classes dont les instances ont une taille variable. Donc maintenant, comment on les instancie ? Bon, on l'a déjà vu ça tout au début du cours, mais on va regarder. Et comment on accède à cette taille variable ? En fait, on les instancie en utilisant le message new, deux points. Ce qui est important, c'est le message new, deux points. Donc ça, on l'a vu dans le cours sur les collections, mais c'est bien de le rappeler. Là, ça nous donne, ok, je veux créer un objet de taille variable, et la taille variable de cet objet est spécifiée par la valeur max qui est donnée ici. Donc là, je crée un objet, un tableau qui aura quatre éléments. Tac, 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 encore un, voilà, quatre éléments. Comment je vais accéder à cette taille variable ? Je vais accéder avec les messages at et at put que vous avez vus sur les tableaux. Et ça, ça va marcher pour tous les objets qui ont une taille variable. Donc là, si je mets at 2, je vais mettre ici, je vais mettre Lulu. Et puis, si je regarde et que j'accède à la valeur 1, ça va me rendre nil, c'est normal. Et si je regarde quelle est la valeur à la valeur 2, ça me donnera le vus. Donc, en fait, il y a un mapping entre les tableaux et les objets à taille variable en utilisant at put et new. Parce que ce protocole-là d'API va fonctionner pour les arrays, mais pour tous les objets dont on voudrait qu'ils aient une taille variable, plus variable size. Donc, en fait, finalement, je ne vous ai pas appris grand-chose dans ce cours. Je vous ai juste montré comment on définissait la classe array et comment ça se généralise à d'autres objets. Parce que le protocole, vous le connaissiez déjà. Donc, en fait, finalement, si on regarde dans Faro, on a des objets ou des classes qui ont ce qu'on appelle des formes différentes. On va avoir des classes qui n'ont qu'une, que des varmes d'instance nommées, comme le compteur avec count ou la classe D avec le nombre de faces. Après, on va avoir des classes qui n'ont seulement une zone variable ou indexée, comme la classe array. Et puis, après, on va avoir les autres qui peuvent être un mix, un mélange des deux. Donc là, on a quelques contraintes. Donc, on peut faire ça. C'est un petit peu plus subtil que ça. Ça veut dire qu'on peut maintenant décider quel est le type de classe variable. Donc là, je ne veux pas aller dans les détails. Je veux juste vous donner l'intention. Je peux dire que la partie variable va être juste des pointeurs sur des objets. ou va être, par exemple, des bytes ou des words. Pourquoi j'ai besoin de ça ? Parce que des fois, pour s'interfacer avec le monde extérieur, on a besoin de pouvoir spécifier. Moi, je veux une taille. Et je veux que cette taille, dedans, je mette des pointeurs sur des objets qui ont une certaine forme. Donc, en général, c'est vraiment avancé cette partie-là, mais c'est juste pour vous montrer. Donc, vous, souvent, vous allez rester dans ce monde-là avec subclass. De temps en temps, vous allez utiliser variable subclass. Et vous voyez, par exemple, bitmap. Bitmap, c'est l'objet qui représente l'écran. Lui, c'est vraiment un objet qui a une zone variable qui sont des words. Donc, c'était juste pour vous dire que ça existe. Maintenant, vous allez pouvoir, le système, comme je vous ai dit que c'était un système réflexif et qu'on peut lui poser des questions, vous pouvez très bien demander, en utilisant ces méthodes-là, à savoir, est-ce que c'est une taille fixe ? Est-ce que c'est une taille variable ? Est-ce que ce sont des pointeurs ? Est-ce que ce sont plutôt des bytes qui sont stockés, etc. Donc, on a toute l'API pour pouvoir demander de quelle sorte sont les classes. C'est comme ça qu'en fait, on a fait cette liste en faisant des queries dans le système. Maintenant, il y a une contrainte. C'est que les classes qui sont définies en utilisant subclass peuvent avoir n'importe quelle sorte de sous-classe. Ça veut dire que si j'ai des points avec x, y, je vais pouvoir mettre une sous-classe qui va être z ou une sous-classe qui va être x, y plus une taille variable. Quand vous voulez faire une sous-classe d'une classe qui est déjà une variable, vous ne pouvez exclusivement qu'utiliser des classes qui sont variables. C'est comme ça. Le système qui construit les classes va vérifier, va dire non, c'est incompatible, je ne peux pas le faire. Pourquoi ? Parce que lui, il a besoin de savoir qu'il n'y a qu'une, qu'il n'y a qu'une zone et traiter des contraintes. Donc, de toute façon, le système vous dira que ce n'est pas possible de le créer. C'était juste pour vous dire que ça existait. Donc, qu'est-ce que vous devez savoir, finalement ? Vous devez savoir maintenant définir ou comment on définit des classes dont les instances ont une taille variable et comment on les instancie avec new, et qu'on réutilise le protoc... Avec new, deux points, pardon, et comment on y accède avec les protocoles qui sont les protocoles que vous avez vus sur les tableaux. Sous-titrage ST' 501